Il est 8h38, heure locale, lorsqu'un Boeing 737 décolle d'Addis Abeba en Éthiopie, direction Nairobi. Six minutes plus tard, l'avion disparaît des radars. Il va s'écraser à 60 km au sud de la capitale éthiopienne. Le PDG de la compagnie, ici sur cette photo, se rend immédiatement sur place. Aucun survivant n'est retrouvé. Les 149 passagers et 8 membres d'équipage ont tous péri dans le crash. Parmi eux, 7 Français. Nous pouvons maintenant confirmer au moins 35 nationalités, et je dis bien au moins quart d'eux sont encore inconnus. Parmi les nationalités qui se trouvaient à bord, il y a 32 Kenyans, 18 Canadiens, 8 Chinois, 7 Britanniques et 7 Français. Selon le PDG de la compagnie, le capitaine a fait part de difficultés. Le pilote a contacté les contrôleurs du trafic aérien. Il leur a dit qu'il rencontrait des difficultés et voulait faire demi-tour vers Addis Abeba. Pour l'heure, les causes de l'accident restent encore inconnues. Les conditions météo étaient pourtant bonnes ce dimanche matin. Dans un tweet, le Premier ministre éthiopien a exprimé ses profondes condoléances aux familles de ceux qui ont perdu leurs proches bien-aimés.